Salut mon loulou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de armade. J'aimerais que tu comprennes une notion qui va peut-être changer ta façon de faire armade, qui va la rendre beaucoup plus stable, beaucoup plus assurée, et surtout de pouvoir t'en servir vraiment pour aller connecter ton partenaire. Aller connecter ton partenaire, c'est pas forcément lui foutre un gros coup de pied dans la gueule. C'est l'inviter à faire une esquive. Mais pour pouvoir l'inviter, par exemple, à faire une esquive, il faut que tu sois en mesure de pouvoir t'arrêter s'il n'a pas fait cette esquive. Ou de pouvoir accentuer un petit peu ton coup de pied pour pouvoir le forcer, le contraindre à aller chercher une esquive. Pour ça, je veux juste te faire prendre conscience que armade, c'est ni plus ni moins qu'une queshade avec un tour avant. Et c'est dans ce tour avant que tout va se jouer. En gros, tu vas avoir plusieurs phases. Tu vas avoir la phase où tu vas prendre ton élan, la phase où tu vas avoir une torsion, et la phase où tu vas avoir ton coup de pied. Pour moi, le secret, c'est la phase numéro 2. Celle où tu as la torsion. Et c'est celle-là qu'il va falloir comprendre absolument, peu importe ton style de capoirin, mais cette phase-là va te permettre d'avoir une torsion, un étirement qui va te permettre de donner armade comme il faut. Donc tu as plusieurs façons. La façon de base qu'on enseigne souvent, c'est d'avancer sur une espèce de petite diagonale. Ça, ça marche juste quand tu as 100 élèves et que tu veux faire exactement la même chose, mais en fait, dans la réalité, dans le concret, ce n'est pas exactement comme ça. Plus tu vas avoir un petit pas, mieux c'est. Parce que là, on va rejoindre un principe qu'on va développer plus tard sur cette chaîne, qui est le centre de gravité et la liaison au sol. Si tu fais un grand pas, ton centre de gravité est ici, au milieu, et ton but, ça va être de le mettre au-dessus de ta liaison au sol. C'est-à-dire, là, tu as une course d'à peu près une cinquantaine de centimètres. Et ça va être compliqué de mettre une course là-dedans, de bloquer tout, et ensuite de le retransmettre dans une rotation. Donc plus ton pas va être petit, plus ton centre de gravité va être proche de ta liaison au sol. Et ça, c'est ce qu'on veut chercher parce qu'on veut avoir de la stabilité. On ne veut pas lancer un coup de pied et on ne sait pas ce qui va se passer. Non, on est en train de jouer la capoira. Il faut qu'on soit aussi intelligent, il faut qu'on soit malin. Et pour ça, on a besoin de ces petites techniques-là. Donc, un petit pas. Ici, mes pieds vont rester sur le même endroit, mais vont tourner. Mon pied d'appui, celle-là, va faire en sorte d'avoir la pointe du pied vers l'avant. Pourquoi ? Parce que je peux être avec mes hanches vers l'avant, pas ici. Du coup, pas lever la jambe sur le côté, mais lever la jambe devant. Et ça, ça va être beaucoup plus confortable pour moi. Si c'est confortable, je vais pouvoir avoir de la stabilité et du contrôle. Donc, petit pas. Je tourne complètement. Si je peux lever mon coude un petit peu pour créer une ligne d'étirement, une ligne de tension. Et à partir du moment où je suis ici, j'ai juste à lever ma jambe et à passer. Et là, il va y avoir cette espèce de bascule qui va se faire. Vu que j'ai exagéré le mouvement avec ma main, ça va redescendre ici. Ça, c'est le principe avec la main. Après, on a mis l'expression pour pouvoir donner à Armad, mais en gros, au minimum, il faut que ce soit fait avec l'épaule. Donc, mon petit pas, je tourne l'extension. Et quand je suis ici, que j'ai travaillé cette torsion-là, là, je peux donner de la profondeur. Ou au contraire, là, je ne suis pas hyper souple. J'ai besoin d'avoir un peu de vitesse pour pouvoir lever la jambe. Ou bien de la hauteur. Ce petit pas peut être un petit peu changé quand on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'avant que mon pied ne touche par terre, je l'ai déjà mis en position. C'est-à-dire que quand je fais ça, ça, c'est un gros temps perdu. Tout de suite, je peux ouvrir ma première jambe pour pouvoir me permettre de poser directement mon pied vers l'avant. Et là, en fait, en un seul mouvement, j'ouvre. Je change. Et là, je suis bien comme il faut, avec une belle torsion ici, pour pouvoir donner mon coup de pied. C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes avec cette vidéo. C'est que ce petit pas, ici, il est fondamental. Le but, ce n'est pas de partir comme un kamikaze et d'envoyer Armad comme ça. Et je ne sais pas ce qui se passe. La même chose quand tu vas commencer à progresser, peut-être que tu en es déjà à ce moment-là, il va falloir que tu sois en mesure d'observer ce que ton partenaire fait. Parce qu'il y a une notion, il ne va pas esquiver, mais il y a une notion, il va venir pour pouvoir te faucher. Donc, il faut que je puisse avoir ces informations-là pour pouvoir gérer ces informations-là, leur donner une bonne réponse. Soit je me laisse complètement tomber parce que j'ai prévu de repartir et compagnie, ou bien je transforme mon mouvement. Mais pour pouvoir avoir cette décision-là, j'ai besoin d'avoir l'information. C'est pour ça que le regard est très important. Et si on est ici et qu'on jette tout comme ça, mon regard, il est partiel. Et en plus, mon équilibre, il est précaire. Mes hanches ne sont pas bien positionnées. Bref, il n'y a rien qui va. Principe, liaison au sol, centre de gravité au-dessus de ma liaison au sol. Ma liaison au sol, ça va être ma jambe d'appui. Donc, c'est ça là pour moi. J'ouvre. Poum, petit pas. Là, mon centre de gravité, il est déjà ici. Donc maintenant, j'ai juste besoin de créer cette petite ligne d'étirement, de lever la jambe et de basculer ici. Et à partir du moment où on travaille armade comme ça, j'ouvre pour pouvoir me permettre de positionner cette jambe comme il faut, je crée mon extension et je donne armade. Il n'y a rien de plus simple. Armade, c'est une queshade avec un tour avant. Si on sait faire ça, armade va devenir très facile. Et ce n'est pas un mouvement aléatoire, c'est un mouvement qui doit avoir du contrôle. Je suis ici, j'ouvre, je me positionne. Une fois que je suis stable là sur ma jambe, qui va se plier un petit peu, ma jambe d'appui va descendre mon centre de gravité pour avoir encore plus de stabilité. Je vais chercher des racines et à partir de là, je vais pouvoir monter mon armade, mon coup de pied et lui donner la forme un petit peu que je veux. Soit comme ça ou soit justement très circulaire. Ça, ça va dépendre de mon style de capoira et de comment j'ai envie de vivre un peu la capoira. Je vais te faire des vidéos comme ça beaucoup plus régulièrement où je vais prendre un petit détail et on va le gratter parce que souvent, je me laisse embarquer par le contenu court mais il faut aussi savoir prendre le temps de pouvoir expliquer les choses et surtout de pouvoir les regarder parce que si tu es encore ici, c'est franchement, c'est que tu en veux et c'est ça qu'on veut. Donc, pour cette vidéo, c'est tout. La torsion, ce petit pas où tu changes pour pouvoir avoir la pointe du pied vers l'avant, tes hanches bien positionnées, on lève bien là et on dessine après le coup de pied, bien comme il faut. Maintenant, c'est à toi de bosser et je réponds à toutes tes questions dans les commentaires, bien sûr, évidemment. La newsletter, toi-même, tu sais. Le lien est dans la description. Tu vas avoir beaucoup plus que ce que je te propose ici sur les vidéos. Tu t'inscris, c'est là, c'est gratuit et ça part tous les jeudis. Des bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada